Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là on est sur la route, on ne va pas aller visiter un musée. Hier c'était le déluge, on est sortis quand même parce qu'il fallait faire 2-3 courses. Et il fallait sortir Marcus quand même. Et il fallait sortir le nounours parce que même s'il était mouillé, on a mis son manteau le pauvre nounours. Oui c'est ça. On a tâché qu'il ne soit pas trempé comme une souche. Et puis aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a autour de chez nous. On visite un petit peu ce qu'on a autour de chez nous. Et puis moi j'ai bien aimé aller à Lidl quand même. Parce que c'était un grand Lidl et puis c'était bien rangé. Franchement on s'y retrouvait, ce n'était pas la foire. C'est vrai parce que moi je connais des Lidl, je n'y allais pas souvent. Mais des fois c'était la foire. Donc non, non, là on va aller faire une petite balade et on va aller visiter quelque chose. Si on peut vous faire voir ce qu'on va regarder. Donc on va à Jiffy et on va aller aussi à BM. Voilà. On va aller vous faire un petit tour des deux côtés. Des deux côtés et puis on verra si je peux filmer, si je ne me fais pas griller. Discretement. Et puis sinon si on achète des petites choses, on vous fera voir ça. Voilà, on vous fera voir ça. Pas facile de se garer. Au prochain, il y a du monde, hein ? Ah oui, il y a quoi ? Les gens ne peuvent pas sortir. Le sport 2000, il y a des Jiffy et puis tu as je ne sais pas quoi là, Metaureur, compagnie là. Oui, donc ça ne va pas être facile de se garer. Oui. On va bien finir par trouver une petite place. On va essayer de trouver une place, oui, comme tu dis. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Donc tu pousses, tu as ces trois là. Ok. Donc à tout à l'heure. A tout à l'heure. Salut, coucou. Alors, on vient de sortir de chez BM. On a été voir BM, c'était dévalisé. Ouais. On n'y avait plus grand chose. On a été aussi faire un tour chez Jiffy. Jiffy, c'était un petit peu le bazar. Mais il n'y avait plus grand chose non plus. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, il y avait beaucoup de monde. Donc je n'ai pas filmé, il y avait trop, trop de monde. Voilà. Et puis il y avait beaucoup de choses, comment dire. Beaucoup de choses vides. Ouais, voilà. Beaucoup de choses vides. Il y avait beaucoup de choses encore d'Halloween pour les gens qui font Halloween. Mais dans le rayon Noël, c'était pratiquement vide. Ah ouais, c'était pratiquement. Et puis du côté de BM, ou comment on appelle ça, ou Jiffy. Voilà. Un comme l'autre, c'était vide. C'était vide. Des rayons vides. Voilà. Alors, quand on est arrivé à un parking, d'un côté vous aviez Jiffy, et de l'autre côté vous aviez un magasin qui s'appelle Maxi Bazar. Maxi Bazar, j'allais dire, plutôt pour rien. Non, c'est presque ça. Ouais. Ouais, et ben, il y avait pas mal de belles choses. Ouais. Ça se touchait dans les prix. Ouais, dans les prix, c'était kiff kiff avec Jiffy. Voilà, c'était pareil. Mais ça partait vite aussi. Ouais, pareil. Voilà. Moi, je vais faire un peu le tri dans mes affaires de Fête de Noël. C'était quand même grand comme magasin. Ouais, c'était un grand magasin. Ah, c'était un grand truc. Là, tu trouvais de tout. Là, c'est vachement grand. Ouais. Tu trouvais de tout, franchement. Ouais, ouais. Pour ceux qui cherchent des linges, n'importe quoi. Des linges, j'avais pas de linges. C'est eux qui cherchent des linges de maison. Voilà, voilà. Des linges de maison, il peut trouver. Voilà. Tout ce qui est pour la salle de bain, la salle de bain, la cuisine, ils peuvent trouver aussi. Moi, je cherchais des assiettes. Il y avait, soit c'était trop grand, soit c'était trop petit. Il y avait rien, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait rien au niveau de la vaisselle. Parce qu'en fait, toi, tu recherches des vaisselles de Noël. On avait des vaisselles de Noël pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps. On avait acheté, il y a longtemps, il y a à peu près deux ans de ça. Il y a plus de trois ans. On avait acheté des assiettes Père Noël. Avec une tête. Ouais, ça faisait la tête du Père Noël et ça venait de chez Action. Peut-être qu'il y en a qui ont ça chez eux aussi. Voilà. Et bien, on les a revendues sur Vinted. Voilà. C'était un petit peu abîmé. Voilà. On voulait autre chose. On voulait une autre découverte. Voilà. Et là, on recherche. Ça tourne ? Ça tourne. Je m'accroche, moi. Je m'accroche. Je suis à 30, même pas. Ouais, 30. Donc, c'est normal qu'ils font des travaux actuellement. Ouais, ouais. C'est la finition des travaux. Ah, d'accord. C'est la finiole. Ça finiole. C'est le finiole. Mais bon, c'est encore que l'on est là. Donc, nous, on recherche de la vaisselle de Noël. Donc, des assiettes. Ouais, des assiettes. Des assiettes, des verres de Noël, tout ça. Voilà. Donc, voilà. Puis, bon, on n'a pas pu finir. Non. Parce que là, ce n'était pas possible. Non. Les gens, ils bousculent. C'est de la folie. Ouais. Peut-être dans la semaine. Peut-être dans la semaine. C'est un peu plus light. Ouais. Quand c'est un peu plus calme, on pourra peut-être s'ilmer dans le magasin. Bon, j'ai pris deux, trois bricoles. Ouais. Qui n'est pas spécialement spécial Noël. Voilà. Bah, c'est quand même. Oui, quand même. Mais bon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas spécialement ça. Moi, il faut que je trie un peu ce que j'ai à la maison. Voilà. Par couleur. Voilà. On recherche aussi un sapin. Voilà. Un sapin. Parce qu'on a bazardé le sapin qu'on avait. Ah, il a fait sa dernière année. Oui, l'année dernière, il a fait son temps. Oui, l'année dernière, il a fait son temps à Paris. Les plus de dix ans qu'on l'avait. Oui, plus de dix ans. Donc, je dirais bien une quinzaine d'années. Oui, au moins. Facile. Facile. On va pas loin, ouais. Ouais. Au moins une quinzaine d'années. Donc, c'est un très beau sapin artificiel qui venait déjà de chez Carrefour. Oui. Donc, il m'a duré très longtemps. Et puis, comme il était usé, les bouts de tiges, il commençait à piquer. Vous voyez ? Ça faisait comme des aiguilles. C'était plus assez... Oui, puis ça tombait. Voilà, ça tombait. C'était plus protégeant, vous voyez ? Donc, il a fallu que je m'en débarrasse. Je voulais pas m'en débarrasser, mais bon, j'avais pas le choix. Il piquait du nez. Oui. Il était en trois étages. Oui, mais il y avait une partie qui était cassée. Voilà, alors, j'ai gardé le pied. Parce que le pied, ça peut être toujours utilisé. Un pied de sapin en métal. Mais pour le sapin, il est resté sur place. Voilà. Voilà, là, on est sur le chemin du retour à la maison. Ça nous a déboussolé. Excusez-moi. Ça nous a déboussolé un peu sur les horaires de changement d'air, d'horaires. Non, moi, ça va. Ça perturbe, même Nounou, si ça avait pu. Non, moi, ça va. Je vais vous expliquer pourquoi Nounou, si ça avait pu. Parce que ce matin, il était perturbé, le chien. Parce que d'habitude, il sort le soir, la nuit. Et là, il faisait jour quand on s'est réveillé. Donc, pour lui, il sort là. Voilà. Nounours, quand on a ouvert les stores, il s'est aperçu qu'il faisait jour. Il dit, merde, il m'oublie ou quoi ? Alors, il commençait à faire sa braillerie, là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, moi, encore ? Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi que comme il voyait que c'était le jour et que d'habitude, il sort quand c'est le jour, il se dit, ils m'ont oublié. Alors, il voulait à tout prix sortir. Alors, Pamela, elle s'est dépêchée. Moi, je me suis levée un petit peu à la boue. Et Pamela, elle a sorti Nounours parce qu'il avait envie de faire son petit popo à l'extérieur. Mais les chiens, ils sont intelligents. Lui, il se fiait aussi à la lumière. Il regarde, il fait jour, c'est le moment de sortir. Il fait nuit, c'est le moment de se barrer. Et puis bon, hier, ça n'a pas été facile parce qu'hier, il pleuvait à la vache qui pisse. Pour le sortir, Nounours, ça n'a pas été facile. On a été obligés d'écourter un peu la promenade parce que sinon, il était trempé comme une souche. Et il n'aime pas l'eau, je peux vous dire qu'il n'aime pas l'eau. Pas que ça dure longtemps. Là, aujourd'hui, il y a eu quelques averses. Aujourd'hui, dimanche. Il y a eu quelques averses par rapport à hier. Il fait frais, c'est pour ça qu'on a sorti. Oui, j'ai sorti une petite doudoune légère. Je ne me suis pas mis un croupule et tout ça. Et puis, il y a un petit peu de vent. Mais quand il y a du vent, il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est ça. Donc, ça a chassé un peu les nuages. Et puis, bon, après, quand on rentrera, on va boire un petit ketchup. Et puis, après, on va sortir de Nounours. Oui, on va lui donner à manger. Je lui vais manger. Parce qu'il n'a pas mis la tête déjà ? Non, pas mal, il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de manger trop tôt. Trop tôt. Parce que même s'il y a le changement d'horaire, il ne faut pas trop décaler. Oui, voilà, il faut garder toujours le même horaire. Il va lui donner quelques friandaises. 18h21. Je suis trop là, j'ai reculé de deux heures. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu conduis ou tu trafiques ton compteur ? Je ne trafique pas mon compteur. Je regarde, il est 16h22. Je me dis, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être 16h22. Non, il est 17h22. Voilà, il est 17h22. Et 30 secondes. Je ne sais pas si elle est seconde. Toulouloulou. Et là, je parle en qui l'a dit. Donc, j'ai acheté deux, trois bricoles. Je vous ferai voir ce que j'ai acheté. Dans ce petit vlog. Et puis, on finira le vlog demain. Oui, on verra ce qu'on va vous mettre à demain. Là, aujourd'hui, on vous a mis une petite vidéo cuistance. Et puis, voilà, on a fait comme on a pu. Ce n'est pas été facile. Tu vas en faire bailler plus d'un, toi. Il y en a qui vont aller se coucher plus tôt. Donc, on vous reprendra un peu plus tard. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Coucou. Alors, comme on était de sortie, on est allé faire un petit tour à BM. Et on a été aussi à un magasin qui s'appelle Maxi. On a fait Jiffy. Jiffy. Maxi Bazar. Voilà. Alors, à Jiffy, il n'y avait plus rien déjà. Vité. Maxi Bazar. J'ai trouvé deux petites choses. Mais j'ai vu qu'ils avaient encore des arrivages de choses pour les fêtes. Donc, il y a encore du stock. Ce que je recherche. En fait, ce que je n'ai jamais eu. Il faudra qu'on y alle dans la semaine. Parce qu'il y aura peut-être moins de monde. Et là, on pourra filmer dans les magasins. Voilà. On pourra filmer dans le magasin. Et puis, si la personne nous dit, non, vous n'avez pas le droit. On lui dira, ce n'est pas grave. On ne se prend pas la tête. On fait toujours comme ça. On ne se prend pas la tête. Alors, ce que j'ai pris pour Nico. Parce que lui, c'est un adepte de petites boules à neige. Donc, j'y ai pris un petit comme ça. Parce qu'il en avait eu un il y a très, très, très longtemps. Et il l'avait cassé. Donc, c'est fragile. Donc, j'y ai remplacé. C'est fragile. Voilà. C'est une belle petite boule à neige avec un petit Père Noël dedans. Elle est jolie. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un, comment on dit, un gnome. Un gnome. Un gnome. Et en plus, ça faisait, ça faisait une petite clochette. Marcus, j'ai fait voir ça. Et Marcus, il regarde, il disait, c'est pas Noël. Donc, ça me faisait marrer. Mais j'en reprendrai un deuxième. Je verrai bien. Il y en avait avec le bonnet vert et les rouges. Voilà. Donc, j'ai pris un petit comme ça. C'est la première fois que je prends un petit truc comme ça. Tiffany, elle pensait que c'était un cale-porte. Eh bien, non, c'est pas un cale-porte. Les cale-portes sont beaucoup plus lourds. Là, il est lourd parce qu'il se tient. Mais c'est pas un cale-porte. Donc, voilà. Avec la barbichette. Ensuite, ce que j'ai pris, des célébrations. On pouvait passer à côté. C'est un entretien de casa. Ouais, j'aurais pu prendre plus grand. Mais mon pépito, c'est pas un chocolat, ni deux, ni trois chocolats. C'est le grappin. Vous voyez, le grappin descend et fait... Et hop, ça fond dans la poche. Donc, j'ai pris juste une petite boîte. Mais sinon, je prendrais une plus grande boîte. Il y avait la grande bouteille. La grande, la grande. Attention au grappin. Dans des célébrations. Moi, ce que j'aime bien dans les célébrations, c'est les muntis. Je fais attention, hein. Mais, voilà. Je fais un bouteille. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est du papier cadeau. Parce que j'ai joué la sécurité. Parce que je ne sais pas si j'avais ramené du papier cadeau dans mes affaires au retour du déménagement. J'avais tellement de choses que je n'ai pas regardé si j'avais du papier cadeau. Donc, j'ai pris du papier cadeau comme ça. Parce que des fois, j'en stocke un petit peu. Quand ils ne sont pas trop déchirés. Et que si c'est des petits emballages que je fais, ça peut le faire. Sinon, je reprends du papier cadeau. Ce n'est pas grave. Non, ce n'était pas cher, ça. Non, ce n'était pas cher. Il fallait compter 75 centimes. Le rouleau. Après, ça montait vite dans les tours. On passait à un euro et des broutilles. C'était des plus gros. Après, c'est des plus gros rouleaux. Ça fait la quantité de gros rouleaux. Oui, voilà. C'est ça. Donc, il y avait plus de papier. Oui. Et puis, je recherchais un petit truc comme ça. Vous voyez ? C'est parce que j'avais un grand cadre pour mettre mes photos de la famille. Et puis, c'est pour mettre dessus, en fait. Donc, là, pour le moment, je n'ai pas fait une grande décoration. Il me manque encore quelques petits meubles pour ranger. C'est pas facile, un déménagement. Donc, j'ai pris ça. C'est pas mal. Alors, ensuite, dans le petit magasin Maxi Bazar, j'ai pris une petite plante en plastique de Noël. Parce qu'une fois, j'en avais une comme ça. Et pourtant, c'est des plantes. On dit des plantes de Noël. Mais c'est des plantes qui supportent très bien la chaleur. Oui, ils fleurissent en hiver. En hiver, voilà. Ils supportent très bien la chaleur. Et moi, j'en avais eu une et elle n'avait pas tenue. Alors, j'avais été très embêtée. Je l'avais achetée en période d'hiver et tout ça. Alors, là, j'en ai pris une jolie comme ça qui fait comme une vraie en plastique. C'est peut-être des plantes d'extérieur, ça ? Je n'en sais rien. Non. Enfin, je n'en sais rien. Je sais que c'est des plantes, vous me dire en commentaire, mais c'est des plantes qui sont vivaces et qui supportent très très bien la chaleur. Et pourtant, on dit que c'est des plantes de Noël. Mais je ne me rappelle plus du nom. Est-ce qu'il y a marqué dessus ? Le nom. Non, une décoration. Crisma. Non, il n'y a pas marqué. Mais en tout cas, j'en ai pris une comme ça. Je ne me rappelais plus si j'en avais eu une déjà l'année dernière. Est-ce que tu m'avais acheté une vraie en la tournée de l'œil ? Ah oui, une vraie, j'avais tourné de l'œil, t'as raison. Ça doit être celle-ci. Il y en a été déçus. Voilà. Parce qu'on l'avait acheté en plus à Truffaut. Oui. Et j'ai pris un rouleau adhésif comme ça, marron, pour les petits paquets qu'on envoie chez Vinted ou les petits colis qu'on envoie à quelqu'un. Donc, il faut toujours avoir un peu de scotch. Donc, il y en a qui m'ont demandé pour Vinted. Alors, si vous voulez notre lien Vinted, je vous mets le lien, enfin, je vous mets l'abresse mail sur l'écran. Vous m'envoyez un mail et dans ce cas-là, je vous partage le lien Vinted. Voilà. Et s'il y a des choses qui vous intéressent, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on a pas mal de petites choses sur Vinted. Et puis, c'est varié. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas des choses récentes. Il y a du vieux. Il y a des vieux livres. Il y a des livres. Il y a un peu de tout. Il y a des petites choses en déco qu'on ne veut plus. Plein de petites, petites choses. Des vêtements, pas vraiment. Non, pas vraiment. Nous, on donne plus. Des vêtements et des chaussures, on les donne plus. J'en ai une paire, là, que je ne supporte pas à mes pieds. Et bien, cela, je les ai. Il y en a deux que tu ne peux plus mettre. Je ne peux plus mettre, tu as raison. À cause de mes cèdres. Donc, une que tu n'as jamais mis, et l'autre que tu as déjà porté. Une que j'avais acheté déjà chez bon prix et que je ne peux pas, on ne peut rien faire. Oui, tu ne peux pas les mettre. Tu as vu avec le pédicure, ce n'était pas possible. Non, ce n'était pas possible. Donc, j'en suis tristée, mais ce n'est pas grave que j'essaierai d'en trouver notre paire. Et Pamela, ces chaussures qu'elle avait reçues en collaboration, que c'était très original, elle ne peut pas les mettre. Non, parce que le pédicure, il a dit qu'elle ne pouvait pas mettre ce genre de chaussures pour son dos, pour sa posture. Ça pouvait être aggravant. Donc, quelqu'un qui les voudrait sur Vinted. Qui les voudrait sur Vinted, ils sont prêts à partir pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ils ont été très peu portés. Voilà. Elle a porté une ou deux fois. Oui, voilà. Et après, comme j'ai pris rendez-vous chez le pédicure podologue, elle porte des semaines d'orthopédie pour son dos, il a dit non. Donc, voilà. Ce n'est pas grave. La vie continue. Oui. Voilà. Donc, voilà pour mes petits achats. Bien sûr, je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Il faudra que j'y retourne. Et puis, voilà. C'est de la folie. Les gens, ils préparent les fêtes bien en avance. Oui. Donc, je vais vous laisser avec les cigales et leur pâtisserie. Je fais bonjour à tous. Attends, attends. Tu me perturbes. Regarde, tu me perturbes. Je me regarde, là. Alors, bonjour à tous. Je fais une recette. C'est des crêpes au chocolat. Arrêtez, là, panne de douille. C'est comme si on n'est pas là. Non, mais je n'arrive pas. Bon, tu vas préparer une pâte à crêpes au chocolat. Oui, une pâte à crêpes au chocolat. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Alors. Ça ne va pas être possible. Alors, donne-nous les ingrédients. Déjà, j'ai de la farine. La poudre de cacao. C'est bon ? Oui, c'est bon. On peut se faire. Du sucre. Du lait. Je ne sais pas si je monte bien. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'inquiète pas. Et pour remplacer les oeufs, je mets deux petits suisses. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon. Et un peu d'huile. C'est l'enfer. Bon, je mélange la farine avec le pâte de cacao. Du sucre vert. C'est la première fois que je le fais. Oui. Bah oui. Mais t'inquiète, on te laisse sur le dernier litouf. Donc, je rajoute deux petits suisses qui remplacent les oeufs. Fais gaffe, il y a du papier autour. Bah donne-moi un bol pour émerger les gants. Sinon, j'aurais envie de faire une catastrophe. J'avais pas vu qu'il y avait l'emballage. Ah, attends. Un bol. À part si tu arrives à la sortir. Tiens, prends une petite assiette. Non, il faut jouer un bol ou une assiette. Elle va la sortir sur l'assiette. Tiens. Voilà. Tu sors sur l'assiette. Tu sais, il y a du papier autour dans ce là. Voilà. Et... Oh, merde. Ça a collé. Ça a collé. Bon sang de bonsoir. Tiens, donne-moi une cuillère. Tu veux un café ? Bah oui. N'importe. Mais donne-moi une cuillère. Je suis en train de me torter... Me faire une tortillasse au... Au... Au petit suisse. Bon sang. Là, là. Ah, quelle idée. Ah, c'est ton idée de me dire de mettre des petits suisses. Ouais, mais on peut pas mettre des oeufs, hein. Tiens. Prends ça. Attends, attends, t'en as un autre, là. Ouais, merci. Je te ferai que le laver les doigts. Attends. T'as voulu le faire, hein. Oui, j'ai voulu. Voilà. J'ai voulu, j'ai vu. Laisse-moi la cuillère. Tiens, prends la cuillère. Je vais ramasser. Voilà. Mais voilà, attends. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et je rajoute l'huile. Et après, je rajoute le sucre. En dernier. Et voilà. Donc, ça va une heure au frais, hein. Oui, il faut que je laisse reposer une heure. La pâte à crêpe. Au frigo ? Ouais, c'est pas précisé. Ah, c'est pas précisé ? Non. On va la mettre au frais. Non, on va la mettre au frais. On va la mettre au frais, non. Oui. Donc, on va la mettre au frigo. Pendant une heure. Je vais te donner du film alimentaire. Première crêpe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça, c'est un appareil à crêpe qu'on a acheté sur Amazon. Il y a un petit moment de ça. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Je vais essayer de vous mettre en barre d'informations si je retrouve. Pour les personnes que ça intéresserait. Donc, voilà, Pamela, elle a laissé reposer la pâte une heure au frais. Elle l'a transvasé dans un petit truc qui est vendu avec. Donc, c'est vendu ça et ça ensemble. Bon, c'est la première. Je vous montre un petit peu. C'est la première. La première crêpe est toujours un peu ratée. Et puis après, ça va tout seul. Moi, elle est toujours ratée. Donc, pour ceux qui vont nous demander, il faut graisser un petit peu avec de l'huile ou avec un petit peu de beurre pour éviter que ça colle. La déconcentre pas, parce que c'est là qu'elle peut se brûler. Pas peur, hein ? Bon, elle est ratée, maman. C'est la première. La première, c'est toujours comme ça. On ne va pas l'envêter. On va la laisser faire ses crêpes. Voilà. Au moins, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne. Là, c'est des crêpes très, très fines. Mais, je voulais vous dire, si vous avez les œufs, que vous pouvez utiliser les œufs, vous pouvez rajouter trois œufs. Voilà, qui remplacent les... Parce que nous, on n'avait pas les bons œufs. Et comme il y a des soucis en ce moment avec les œufs, on a joué la sécurité. C'est là qu'il veut goûter et il peut la prendre, hein ? Voilà, il y a une miante, là. Non, t'inquiète, ils ne vont pas la manger tout de suite. On va attendre que ça refroidisse. Voilà. Ah, voilà, une vraie crêpe. Voilà, là, c'est mieux. Donc, on va laisser Pamela terminer, puis après, on vous montrera ça. Donc, voilà, Pamela, elle a terminé les crêpes. Et puis, il y en a combien, à peu près ? Oh, je ne sais pas. Là, il y en a plus que douze, hein ? Oh, oui. Là, c'était... Normalement, les recettes, c'était pour douze crêpes. Là, il y en a au moins une vingtaine, hein ? Et là, elles sont très, très fines. Donc, c'est normal, il n'y a pas d'œuf. Oui, mais il y en a au moins une vingtaine. Il y a une vingtaine. Une vingtaine de crêpes. Au moins. Au moins. Et ça sent très, très bon, là. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette. C'est de la semoule au lait et au caramel. Alors, ce qu'il vous faut, c'est 50 cl de lait. 5 crampes qu'un. Du rhum. Un sachet de sucre vanillé. De la semoule fine. Et du sucre. Alors, je vais t'amener la casserole. Pour pouvoir faire chauffer ta préparation. Alors, tu dis, voilà, on va faire ça. Alors, on va porter à l'épuition le lait avec le sucre. Le sucre vanillé et le rhum. Et ajouter la semoule. Voilà, c'est ça. Et on va faire cuire à feu doux pendant vingt minutes. Sans cesser de remuer. Alors, je vais mettre le lait dans la casserole. Voilà, avec le sucre. Voilà, et le sucre vanillé. Tac. Voilà. Et je vais commencer par remuer. Et je vais te mettre ta petite cuillère de rhum. Et hop, un petit coup. Un petit coup, ouais. Elle dit une cuillère à café. C'est une cuillère à soupe qu'elle prend. Mais ça s'évapore. Voilà, ça s'évapore. Ouais. L'alcool s'évapore actif. Ouais, je sais. On va ajouter... Pour attendre ça à bouillir. Alors, ça apporte à l'épuition. Pour attendre ça à bouillir. Pour attendre ça à bouillir. Ouais. Quand ça commence à bouillir, on va rajouter la semoule. Ça va commencer, d'ailleurs. Ça n'a pas encore commencé, mais je vais commencer à chauffer. D'accord. Donc, le temps que la plaque, elle chauffe, je vais rajouter la semoule. Doucement, pour la semoule. Il ne faut pas que ça fasse des paquets à touille. C'est une bain, une bain. Mais attends, je vais faire un con de gouttes. T'as dit de ne pas faire paquet. Il faut bien me le dire, ça monte maintenant. Ça, ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Ouais, c'est pas la première fois. C'est vrai. Je l'avais fait un crash test avant. Je sens. Je ne suis pas sûr. Tu as tous mis ? Oui, tu as mis. Bon, ben, je ramasse. Là, il y en a pour une vingtaine de minutes. Ouais. Facile. Ouais, c'est ce qu'il dit. j'ai ralenti la plaque on n'utilise pas souvent celle de devant parce que j'ai toujours peur qu'ils oublient qu'elle est brillante quand ça s'éteint ça ne montre rien c'est pour ça que j'ai ralenti ça commence à s'épaissir ce la vitro c'est bien ça chauffe mais après pour refroidir c'est long à refroidir mais ça chauffe vite il ne faut pas que ça crame la casserole et il ne faut pas que ton truc soit cramé une induction c'est un peu plus long à chauffer c'est plus long à chauffer mais c'est refroidir plus vite et quand tu ralentis vraiment la plaque c'est mieux que là quand tu vas ralentir ça va mettre une pomme avant de refroidir ça m'a l'air bien ça m'a l'air bien ça va chauffer vite la vitro ça chauffe vite très vite tu m'avais dit 20 minutes de base oui mais 20 minutes c'est par rapport à l'induction l'induction c'était plus long ah oui que là c'est très vite donc en 5 minutes c'est terminé tu mets moins de temps voilà tu retires du feu tu mets à côté je vais te donner le petit bout de beurre vas-y voilà et tu vas pouvoir mélanger tac voilà je vais couper la plaque pour la sécurité voilà la plaque je l'ai utilisée ouais mais je l'ai coupée c'est un fouet un peu un peu de breloque j'en ai pas d'autre aussi le silicone mais il était teasé il est mieux celui-là alors pendant que vous allez remplir les ramequins je vais m'occuper du caramel parce que tu ennico il n'y arrivera pas au caramel non ça va être un flop ça va être comment ? ça va être un peu collé merci ma dernière fois c'est un caramel comment ? c'était pas mon caramel c'était le caramel à tifada voilà c'est bien remué alors je vais verser dans les ramequins là ce moule qui est préparé ça fait une texture un peu comme une purée une purée ouais une purée un peu liquide un peu un peu ouais liquide et un peu crémeux remplis une louche dans chaque truc et puis après tu divises comme ça il n'y a pas ni trop ni trop peu chacun a la même quantité un petit peu un petit peu là un petit peu là ouais au final il y en a 5 il y en a 5 ouais il y en a 5 non il n'y a plus une cuillère déjà d'accord non il y a une plus petite non il y a plus une cuillère à je ne sais pas ce que je veux dire pour racler dedans la cuillère non il y a plus une cuillère j'ai donné une cuillère à soupe pour racler d'accord regarde il n'est pas trop gros non non après peut-être on va étaler non ben après je ne sais pas peut-être au frigo ça va se taper c'est comme ça tac 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 non mais c'est chaud peut-être non ah non c'est pas chaud non c'est tiède je sais pas ton truc non vas-y si tu veux écraser écraser un peu avec ça non c'est normal que ça soit épais c'est la semoule qui fait ça normal c'est de la semoule non mais s'il veut étaler il étale avec la maryse il y a plat en fait le caramel ça va essayer ça va faire un peu plus ça va essayer de faire un peu plus liquide le caramel non ça va recouvrir quoi ouais ça va racler au fond de la casserole bah oui j'ai raclé au moitié bon d'accord voilà on va attendre un peu là donc on va attendre pour faire couler le caramel je me fais la couler bon 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 je peux essayer de couler un petit peu partout c'est chaud c'est chaud voilà c'est cramé hein tu vas pas y mettre tes doigts toi mais attends je voulais l'étaler un peu partout ça cuit vite enfin ça cuit vite ça dure si vite ça dure si vite ça dure si vite vous faites faire des trucs là voilà c'est vrai que si on veut que ça s'étale bien t'as voulu mettre ouh j'ai chaud moi t'as voulu mettre du caramel dessus ouais c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça bon bah ça a durci donc en fait si tu veux que le caramèle il coule bien plat faut vraiment prendre une assiette bien plate ça va faire un peu un croquant et un fondant à la fois c'est bon bon on va laisser refroidir ça au frais donc voilà donc les crèmes ils ont refroidi voilà à quoi ça ressemble voilà avec le caramel le caramel il a légèrement durci sur le dessus mais bon nico il va les manger quand même lui c'est pas la première fois qu'il les fait et il adore ça voilà alors on vous reprend pour vous montrer parce qu'il y en a qui nous ont demandé pour l'accroche parapluie donc l'accroche parapluie comme vous pouvez le voir il tient bien oui il tient c'est bien collé c'est bien fixé voilà là c'était des bandes adhésifs donc ça ça vient de chez Temu le parapluie aussi très bien par contre faut pas être deux c'est vraiment un petit parapluie c'est un parapluie vraiment pour une personne une personne qui transporte un parapluie dans son sac quoi voilà parce que ça ça rentre facilement dans un sac et puis voilà comme vous pouvez le voir ça tient bien voilà donc on a mis le parapluie celui-ci et le plus grand au mince et le plus grand qu'on a mis ici donc voilà c'est un gain de place c'est un gain de place comme ça parce que nous l'entrée elle est vraiment toute petite donc voilà ça prend pas de place ça se met sur le côté ça tient bien ça va faire presque une semaine qu'on l'a installé maintenant ou un peu plus d'une semaine un peu plus d'une semaine je crois donc voilà vous voyez que ça tient bien il n'y a pas de soucis et pourtant le parapluie jaune il est lourd il fait son poids il fait son poids quand même c'est un parapluie à cannes alors vous nous avez demandé aussi pour le petit présentoir pour mettre les produits de beauté donc nous on a mis nos affaires dedans donc comme vous pouvez voir voilà donc ça tourne donc très bien on arrive à mettre on arrive à mettre pas mal de choses les choses qu'on utilise régulièrement voilà quotidiennes au quotidien au quotidien voilà donc comme ça vous pouvez voir que c'est solide il n'y a pas de soucis ça tient bien là on vous l'a présenté parce qu'il n'y aurait pas eu assez de luminosité dans la salle de bain oui il faut qu'on change les entoules et on a une lampe qui a lâché ouais et on doit changer le plafonnier donc il y a le plafonnier donc voilà donc ici au moins vous voyez un peu mieux le présentoir recoucou et ben j'espère que vous avez passé un très bon moment dans cette petite avec cette petite vidéo avec les cigales qui font de la cuisine ouais c'est rare c'est rare en tout cas leur recette était super bonne ouais donc vous avez bien aimé moi j'ai bien aimé en tout cas vous me direz si vous avez aimé si vous le faites de votre côté n'oubliez pas de vous abonner parce que ça nous fait toujours plaisir je vous rappelle que toujours le vendredi c'est les lives à partir de 20h30 sauf la dernière fois on était à la bourre parce que l'ordinateur fait des siennes bah c'est un point dans les paramètres avec la webcam voilà mais bon ça s'est vite résolu on a passé un très bon moment alors venez tous participer avec nous à ces bons moments du vendredi soir de vous abonner parce que ça nous fait plaisir et de mettre un petit pouce en l'air et un petit coeur ça fait toujours plaisir aussi c'est que vous avez apprécié quand même notre vidéo et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne fin de journée prenez bien soin de vous et gros bisous à vous tous on va accéder à tous bonne paix avec nous à tous ainsi